Plus de 103 000 habitants et un député pour les représenter. La douzième circonscription des Yvelines s'étend de Poissy à plaisir avec le canton de Montfort-la-Maurie. Elle devra choisir si elle souhaite à nouveau faire confiance au député sortant, David Douillet. Élu en 2009 en législatif partiel, puis en 2012 avec près de 55% des voix, le Républicain remet son siège en jeu. La circonscription, traditionnellement à droite, le donne favori. L'ancien judoka a obtenu le soutien d'une partie des élus locaux. Mais 13 candidats rêvent de lui voler la vedette, parmi eux la marcheuse Florence Grandjus. Elle est investie par le parti du président de la République Emmanuel Macron. Son manque d'expérience en politique pourrait jouer en sa défaveur, mais elle souhaite incarner le renouveau. Le parti socialiste arrivé au second tour en 2012 avait obtenu 45% des voix. Cette fois, il espère rafler la mise avec sa candidate Marie-Noël Bas. Le Front National, troisième au premier tour de 2012 avec près de 10%, se fixe l'objectif de la première place. Jean-Luc Gallet représente le parti d'extrême droite. Il était déjà candidat aux élections départementales de 2015. Il avait obtenu 11,85% des voix au deuxième tour. Pour faire entendre la voix des travailleurs au sein de lutte ouvrière Jean-Pierre Mercier, délégué syndical du groupe PSA Peugeot Citroën, il était porte-parole de Nathalie Arthaud durant la présidentielle. Dans une circonscription à cheval entre ville et campagne, Europe Écologie-Les Verts a investi Patricia Charton. Engagée dans des associations écologiques locales, elle souhaite préserver la ruralité. Le parti était arrivé quatrième au premier tour en 2012. Parmi les autres candidats écologistes, Isabelle Fournière et Florent Grassi. Antoine Barraud, candidat France Insoumise, devra faire face à la communiste Françoise Pinson. À droite, on retrouve Marion Mouillon, Fabien Mettet pour Debout la France et Daniel Weber, soutenu par Jean-Marie Le Pen. Enfin, Stéphane Roussillot est investi par l'UPR, le parti de François Asselineau. Stéphane Roussillot est investi par l'UPR, le parti de François Asselineau.